Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue pour le message du 30 janvier 2024. Ah, il y a Moune qui arrive, elle va peut-être mélanger quelque chose. Hé ma cocotte, attention, ne te brûle pas. Allez, viens. Tiens ma chérie, tiens. Ah, elle a vu la bougie. Viens ma chérie, je vais peut-être retirer ça, elle va venir de l'autre côté. Allez, viens ma cocotte. Tiens, tu viens mélanger. Allez, viens mon amour. Ah, elle a envie. Allez, viens ma chérie. Oh, regarde. J'ai mélangé, j'ai mis le téléphone un peu loin. Allez, on mélange, on mélange, elle n'a pas envie de venir, elle a peur. Elle a dû se brûler la moustache alors. Attention, si tu passes par là, ça va être pire. Je viens de mettre les bougies de ce côté-là. Allez, on y va. Alors, le 30, le chiffre 3, que représente le chiffre 3. Alors, c'est la communication et la créativité. journée, et alors, c'est mardi, c'est mars. Oh, il vient, moi chérie, il vient, il vient, il vient tirer les breloques. Allez, viens ma puce, viens. Allez, on mélange, on mélange, on mélange. Je vais prendre ça. Journée du 30 janvier. Donc, le message, chantonner et danser. Le chiffre 4, qui représente la protection, la stabilité. Prémonition. Oh, prémonition, pourquoi ? Alors, on a le rêve et on vous dit plus tard, non. Ah, elle est partie avec une... Elle est partie avec... Ah, c'est que vous ne deviez pas la voir. Elle est partie avec une lettre. Alors, naturel, plus tard, naturel. On a le J, on a le I, et on a le Q. Alors, ici, par rapport au fait de chanter, de danser, on a la lettre 4 pour trouver la stabilité. Vous l'avez déjà et vous avez envie de chanter. Tout simplement, chanter, danser. Quand on est heureux, on a tendance à s'y flotter ou à chanter et danser, n'est-ce pas ? Alors, ici, on nous parle de prémonition. On va avoir des rêves prémonitoires et on nous parle de plus tard. Et on dit non, je ne sais pas à quoi, mais ça sera du naturel. Il y a l'ange gardien. C'est peut-être des messages de l'ange gardien. Alors, ici, on a deux fois le lettre Q. On a la route. Beaucoup de messages aujourd'hui. Jalousie. Vous êtes sur le chemin de la jalousie, de la grossesse. Bon, il y a de la jalousie en gestation. Ici, on me dit plutôt. Alors, Q qui revient encore. La lettre de l'alphabet Q. Alors, on nous parle d'abondance. Et on a le A. Protection de l'ange gardien sur l'abondance. Harmonie. Bon, ici, il y a la liberté et on a le secret. Et de nouveau, la stabilité avec la lettre 4, le chiffre 4. Bien. Ben, 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 pas mal de messages, là. Donc, il y a des rêves. Des personnes vont faire des rêves prémonitoires. Donc, écrivez vos rêves si vous vous en souvenez. Le message étant que vous êtes protégé, que votre ange gardien vous a mis sur la bonne route ou vous incite à suivre une certaine route. Maintenant, on nous annonce ici qu'il y a de la grossesse dans l'air et peut-être même que vous allez être jalousé. Donc, A comme abondance. Et on a la liberté qui est encore un secret. Qui est encore ignorée. Là, le mot non, je vais regarder ce qu'il y a derrière. « Savoir et bagage ». Il y a des gens ici, le savoir et le bagage, ben, je ne sais pas comment ils mesurent, eux, leur conscient intellectuel. Mais, moi, je pars du principe que quand on sait pas mal de choses, on est loin d'être con, hein. Donc, il y a peut-être des gens ici qui se voilent la face, qu'ils ne veulent pas entendre, ne veulent pas voir une vérité. Et que vous le vouliez ou non, on va venir vous le dire dans vos rêves, hein. Donc, remise en question ici. Qu'est-ce que c'est ces rêves prémonitoires ? Vous êtes prévenus, en tout cas. Et on nous parle de naturel, de route. Est-ce que c'est un chemin qui n'est pas asphalté ? Si, maintenant, on peut le prendre directement dans le sens où ça nous le dit. C'est peut-être un terrain, un chemin de terrain, un chemin de terre. Alors, on a trois fois la lettre Q. Je ne sais pas quel est le prénom qui commence par la lettre Q. Quentin, je pense. Donc, ici, comme je vous ai dit, on vous promet beaucoup de stabilité, beaucoup de protection, beaucoup d'abondance et surtout de liberté. Mais encore, ça reste, ça reste un peu caché. Maintenant, vous allez peut-être avoir beaucoup de... Comment on va dire ? Vous allez pouvoir agir à votre guise comme vous le voulez. Si vous êtes au travail, on vous accorde peut-être pas mal de liberté, mais on ne le dit pas aux autres. Mais les autres le verront de toute façon si vous vous accordez des libertés que d'autres n'ont pas. Donc, abondance, harmonie. On me dit alliance. Voilà. Bon, mais c'est pas mal déjà comme mot, comme message. Et il y en a eu beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Bon, maintenant, il y en a peut-être qui sont enceintes. Il y a peut-être certaines femmes qui sont enceintes. Beaucoup de femmes, je veux dire. Certaines personnes qui regardent la chaîne, qui sont enceintes et qui ne le savent pas encore. D'autres vont faire des rêves prémonitoires. D'autres vont peut-être recevoir des messages de son guide spirituel ou de son ange gardien. Quoi qu'il en soit, peut-être c'est les rêves qui seront en abondance. Est-ce que c'est la communication ? C'est quand même le chiffre 3. C'est la créativité et c'est la communication. Et là, avec les rêves prémonitoires et l'ange gardien, on a quand même déjà plusieurs façons de communiquer. On va vous communiquer, en tout cas, des choses que vous ignorez encore. Allez, on va voir les cartes, ce qu'elles nous disent. Donc, je vais prendre... Je viens de mélanger encore un jeu, là. Et on va prendre ça et on va voir la journée du 30. Alors, on en a 3. Alors, ambition, c'est la fin ici. Avec le chiffre 9, on arrive à la fin des ambitions et on a la mort, justement. Le cycle se termine et on a la solution qui apparaît. Alors, il y avait peut-être pas mal de choses au programme. Et là, on vous dit que, c'est y est, vous arrivez à la fin de ce cycle. Et là, on vous provient, c'est presque à la fin, mais d'ici la fin du mois, peut-être. La fin du mois, vous allez trouver une solution. Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai la lune. La lune qui nous parle du féminin, qui nous parle aussi d'une période, d'un cycle d'un mois. Des choses qui ne sont pas... qui ne sont pas à la lumière du jour, on va dire, pour l'instant. On nous parle aussi de grossesse avec la lune. Ça concerne le foyer, ou la maman, ou la femme, en tout cas. Et de gestation, encore une fois. Gestation. Bon, maintenant, cette lune, elle vient peut-être aussi apporter de la douceur et de la rondeur dans la communication. Donc, ça sera une communication au féminin, on va dire. Allez, on va voir le tarot, ce qu'il nous dit pour cette journée du 30. 30 janvier 2024. Changement. changement par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes empêtré, ou dans laquelle vous vous êtes emprisonné. Parce que là, avec le 8 d'épée, c'est vous, c'est vous. C'est au niveau mental, on s'est enraciné, on s'est coincé, on va dire, par rapport à des choses du passé. Donc, là, on vous annonce le changement qui arrive. Changement au niveau familial. Je ne sais pas mettre le téléphone autrement que comme ça. je vais me racheter tout mon matériel et franchement, là, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On se sent piégé dans une relation ici, ou alors on est au niveau mental. On n'arrive pas à trouver cette harmonie. Et là, le message qu'on vous fait passer, ne restez pas coincé dans les histoires du passé, mais plutôt trouver des nouvelles raisons de vous prendre la tête au niveau, et cogiter plutôt pour quelque chose d'harmonieux, quelque chose de, comme le disent de Pentacle, quelque chose qui va vous épanouir, qui n'est pas seulement vous, mais toutes les personnes qui sont autour de vous. Alors, on y va. Hop là ! Et on a la tempérance. La tempérance, ici, elle vous invite à trouver le juste équilibre entre le passé, le présent et les objectifs du futur. Donc, c'est une journée de communication. On va mettre un terme à une situation ou à une relation, tout simplement. Et en y mettant un terme, eh bien, on a la solution qui apparaît. Par rapport à cette carte du passé, eh bien, j'ai l'impression que c'est des amis de longue date qui vont vous apporter la solution. Ici, je vous dis, il y a du changement et le fait de cogiter de façon pas très positive va s'arrêter. Vous allez enfin trouver l'harmonie en vous. Si ce n'est pas pour cette journée du 30, vous êtes en tout cas dans ces énergies-là. La solution, c'est le changement et aller vers quelque chose qui va vous réjouir. On avait, avec ce pan, ici, on a le chiffre 9. Alors, ici, le conseil, enfin, l'invitation est d'être ambitieux, d'avoir envie d'être beaucoup plus ambitieux que vous ne l'êtes d'habitude et peut-être, on vous dit, projette-toi dans une situation où tu as tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin. Donc, la tranquillité au niveau financier, professionnel et familial. Quand l'argent va bien, je vais dire, c'est facile. Tout va couler de soi au niveau bien-être, familial et sécurité. Même aussi, il suffit d'avoir la sécurité de l'emploi qu'on n'a plus maintenant. Il suffit d'avoir la sécurité de l'emploi et l'assayer. Bien, ici, on vous dit de vous prendre la tête, mais plutôt pour des choses soyez dans la création, communiquez-le, verbalisez-le, mettez-le par écrit, ce que vous souhaitez vraiment et surtout, faites-le savoir. Nous avons ici le chariot qui vous promet ce changement assez rapidement. Une fois que vous aurez pris cette décision, eh bien, ça, c'est le succès assez rapide. Ici, on peut nous parler avec le chariot et la tempérance de déplacements courts, peut-être déplacements chez les amis, tout simplement. Et regardez là, vous étiez là sur le... Encore une fois, vous vous laissez accaparer sur une situation de défaite où vous partez, je me sens piégée, je ne peux pas faire de... Je ne peux pas créer au niveau mental, je ne peux pas fantasmer, je ne peux pas rêver. Eh bien, non, c'est faux. Au lieu de perdre votre temps dans le négatif, commencez à construire quelque chose de beau, de magnifique comme vous le souhaitez. Construisez au niveau mental la vie que vous voulez et regardez, vous avez le succès et le bonheur avec le soleil. C'est des belles promesses. Et encore, faut-il passer du négatif au positif. Allez, on va aller voir du côté sentimental ce qu'il se passe. Donc, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Tiens, pour l'énergie principale. Eh bien, toi, viens ici. L'énergie principale pour cette journée. Mon chat me balance mes cartes un petit peu partout. Elle aime bien venir se coucher sur les cartes. Allez, au niveau sentimental, quelle est l'énergie principale ? On va déjà enlever ça, tiens. Il y avait quand même le chariot qui suivait là. La lune, le féminin, le chariot, l'équipe. Oui, non, il y avait, regardez, on avait aussi le chariot qui revenait. Et il faut aller de l'avant, quoi. Allez, au niveau sentimental, quel est le message pour le 30 janvier. 30 janvier, j'en ai deux là. Qu'est-ce que c'est ? Aligne-toi, sois en accord avec toi et surtout guéris. alignement et auto-guérison. Alors, ici, une fois que vous êtes aligné entre ce que vous voulez, entre vos souhaits, le cœur, la raison, l'acte, il faut joindre l'acte à la parole. Une fois que vous avez cet alignement, eh bien, l'auto-guérison, elle est là. Donc, quoi qu'il vous arrive, là, vous êtes sur le bon chemin et vous êtes en accord et c'est là que tout se réalise, que tout se met dans la matière. Et là, les amis, voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes conseillé, conseillé peut-être ou tout simplement, comment dire, épaulé, voilà, épaulé, merci. Alors, alignement entre ce qu'on veut, les actes qu'on pose et là, on a, j'ai l'impression que pour certains, le plus important, c'est de guérir du passé. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, vous avez, vous êtes épaulé. Et là, regardez, on vous promet encore la prospérité. Bon, allez, on va aller voir le message sur le plan sentimental. C'était quand même, regardez mon chat, elle m'a mélangé, comment elle a fait. Elle les a tous étalés, ce n'est pas possible. Elle m'a tout mélangé. Allez, on y va. Sur le plan sentimental, journée du 30 janvier 2024. Ici, on nous dit que c'est une journée pour s'aligner, pour être en accord au niveau de la raison du cœur et surtout des actes posés. on nous parle d'auto-guérison. Ici, j'ai la tentation. Vous êtes tenté à... On parle de décision et de choix par rapport à une tentation. Donc, auto-guérison, vous n'êtes pas seul, vous êtes épaulé par vos amis et vous en avez beaucoup d'amis, de bons amis. Écoutez, moi, on m'a toujours dit qui trouve un ami, trouve un trésor. Donc, déjà, qui peut se vanter d'avoir beaucoup d'amis ? On peut les compter sur une seule main et pas tous les doigts. Alors, on y va sur le plan sentimental 30 janvier du 2024. Qu'est-ce qu'on a là ? Une prise de décision. Il faut... Il y a une prise de décision. Quoi que vous décidiez, moi, j'ai l'impression que vous serez tenté de changer de direction ici. Et il se peut que si c'est votre instinct qui vous le dicte, que ce soit le bon choix. Ici, la tentation, on vous dit d'opter plutôt, ne vous laisser plus manipuler par votre... Allez, comment ça s'appelle ? Impulsivité. Mais plutôt réfléchissez. Souvent, on dit tourne ta langue cette fois avant de parler. Surtout quand on sait que la personne, elle est blessante ou elle est sincère et elle balance. Il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on leur balance la vérité brute. Donc, on a tendance à donner à ce genre de personnes le conseil de tourner cette fois la langue dans la bouche avant de répondre. Eh bien, ici, c'est un peu ça qu'on me dit. Ne cède pas à l'impulsivité mais plutôt réfléchis et agis. Elle me casse tout. Elle m'a fait tomber une plante. Oh là là. Donc, agissez plutôt avec sagesse et réflexion. Prenez le temps de faire ce choix. Et là, ça sera le succès. Bon, l'ASDP nous parle aussi de vérité qui tombe, de décision prise et définitive, tranchante. On peut nous parler aussi de blessure émotionnelle. Hop là. Bon, on en a justement deux. Et voilà. C'est l'univers qui s'en mêle ici. Ce que vous allez souhaiter, vous allez le verbaliser, il sera envoyé à l'univers. Avec la carte 21, c'est la carte du monde. C'est l'ouverture, la fin d'un cycle et l'ouverture d'un nouveau cycle qui, lui, vous promet transformation mais vers quelque chose de magnifique. Vous avez le succès triomphal sur le plan sentimental et vous avez la récolte matérielle aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Déjà, l'auto-guérison, le fait de ne plus être seul. Vous avez des amis qui vous épaulent dans ce cheminement. On vous parle de ne plus céder à l'impulsivité sur le plan sentimental. Bon, ici, j'ai l'impression que vous avez tendance à être impulsif sur le verbal. Peut-être être trop tranchant. Donc, essayez d'y mettre un peu de sagesse, un peu de diplomatie. Et à ce moment-là, à partir du moment où vous faites un choix, le message est envoyé à l'univers. Toute parole et tout acte est inscrit dans l'univers et se met en route pour vous donner ce que vous voulez. donc ici, vous allez récolter ce que vous avez semé et apparemment, c'est quelque chose de bien. C'est un travail que vous aurez fait sur vous. Une auto-guérison. Enfin, vous passez du chagrin à la réjouissance et à la fête. Voilà. Bon, on va aller voir pour les célibataires. Après, on verra pour les couples et pour les triangulaires. Bon, il y a beaucoup de messages aujourd'hui. Allez. Pour les couples, je vais prendre le Yagel Didier et on y va. Je vais prendre six cartes pour les couples. D'habitude, je commence par les célibataires mais là, je ne sais pas. Je commence par les couples. donc, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet là qui se met en mouvement pour les couples. on le communique, vous le faites savoir ou vous attendez des papiers justement par rapport à ce nouveau cycle, à ce nouveau départ, à ce nouveau projet. Je ne sais pas pourquoi je devais faire les couples en premier. Des fois, je ne me pose pas de questions. On y va. Ce n'est pas grave. C'est que c'est comme ça. Les couples doivent savoir en premier. Alors, c'est un nouveau projet qui va vous demander beaucoup de force. Peut-être des forces physiques si c'est un projet de travailler dans la maison. Je n'ai pas la maison. J'ai plutôt ici un mouvement vers la nouveauté. Ici, c'est plutôt le mouvement de la force physique et de la détermination pour aboutir à ce projet. Des choses sont déjà en route et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce nouveau projet. Et on vous dit là que vous êtes protégés. En tout cas, il y a de l'espoir. Vous y mettez beaucoup d'espoir. Il y a de l'espoir que ça soit un grand succès mais qu'il soit protégé aussi ce projet. on a l'étoile. Bon, est-ce que c'est moi, je dirais c'est peut-être encore une fois j'ai la grossesse ici. J'ai l'enfant, j'ai le nouveau, c'est quelque chose de nouveau et qui est en mouvement. Vous allez en avoir des confirmations écrites peut-être par un médecin et vous gardez espoir que tout se passe bien. Ici, vous avez la force, la détermination, le dynamisme pour aboutir à ce projet. Qu'est-ce que j'ai ? Ben oui, de l'amour, le travail et la femme et la solution étant ben écoutez, moi je dirais que ici c'est du waouh plaisir, la porte qui s'ouvre, la porte de la destinée. On a la femme et on a cette femme qui travaille pour cet amour. Les femmes qui sont en gestation, ben elles construisent un fruit, elles portent un fruit et elles leur donnent beaucoup d'amour. Enfin, je parle des femmes normales, parce qu'il y a des mères des fois où on se pose des questions. Voilà, alors pour les couples, l'annonce d'une grossesse ou le lancement déjà, enfin, il y a au niveau sentimental, il y a des projets en commun qui sont lancés, déjà lancés. Alors, on va voir les célibataires avec l'oracle des miroirs. Je vais mélanger les cartes. Félicitations à celles qui vont apprendre qu'elles sont enceintes. Allez, célibataires avec l'oracle des miroirs, 30 janvier, journée 3. Donc, communication, créativité, lancement de nouveaux projets. Qu'est-ce qu'on a ici ? Échecs. Échecs par rapport à quoi pour les célibataires ? Échecs de trahison. Donc, on ne peut pas vous faire de mal. Vous avez réussi à déjouer quelque chose. Vous allez réussir à déjouer cette situation de trahison. Bon, ben voilà, c'est déjà un beau départ ici. Vous avez déjoué une situation dans laquelle on essaye de vous faire des problèmes sur le plan émotionnel. Changement, ben non, là, vous étiez peut-être dans un cycle de, dans un schéma répétitif où vous attiriez à vous la trahison. Eh ben, on vous dit ici que les choses, elles changent ou à ce nouveau, à cette nouvelle, à la nouvelle saison. Qu'est-ce qu'il y a là à la nouvelle saison pour les célibataires? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Retour d'une personne qui vous a trahi dans le passé. Bon, alors, il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous a déjà trahi. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est peut-être même un membre de votre famille ou tout simplement un ami de la famille. Un ami ou une amie de la famille. Bon, ici, il y a un retour de manivelle. Est-ce que c'est vous qui avez trahi dans le passé et que ça a échoué? Mais ici, on a un retour de bâton. Il y a un retour de bâton pour la personne qui a tenté de trahir. Les choses vont changer. J'ai l'impression que celle qui a trahi, eh bien, c'est elle qui va se faire trahir maintenant. Ça vous apporte peut-être une satisfaction à ce niveau-là. mais il y a un retour de manivelle. Il y a un retour de bâton. Il y a voilà. Et maintenant, ça peut être aussi le retour de cette personne au changement de saison qui revient dans votre vie. Une personne qui revient pour vous trahir encore une fois mais qui, cette fois, ne va pas réussir. Allez, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la joie. C'est positif. Et on va essayer de vous culpabiliter mais on ne va pas y réussir. Vous voyez, ça va vous faire plaisir. Vous êtes protégé là. Vous avez l'apothéose. Vous êtes tranquille. J'ai l'impression maintenant, les célibataires et ici, on vous promet une nouvelle rencontre dans les 6 à 9 mois. Mais il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Quelqu'un qui vous a fait du mal. Regardez. Victoire. Victoire sur la jalousie. Vous avez changé vous aussi. Vous avez pris une décision. de retrouver, de rééquilibrer votre budget ou de vous retrouver cette énergie d'aller de l'avant, de vous reprendre en main, de trouver ce juste équilibre. belles cartes en tout cas pour les célibataires. Quelqu'un va essayer de revenir pour vous piéger encore une fois mais vous n'allez pas vous laisser embarquer dans cette situation. Vous avez la victoire. Vous avez vous attirer à vous. J'ai l'impression que vous attirez à vous le fait que si quelqu'un essaie de vous faire du mal, le karma rende immédiatement les coups sur coups. Allez, triangulaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-là pour les triangulaires. On va prendre le toi et moi. Alors, triangulaire journée du 30. Oh là là, je papote beaucoup aujourd'hui. D'habitude, il faut que ça aille vite. Il y a beaucoup trop de messages pour cette fin de mois de janvier. Allez, triangulaire. Qu'est-ce qu'on a là ? Amitié sincère. Peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Et ici, on vous annonce le printemps quand même. Alors, il y a une renaissance et de la vitalité ici qui arrive. Il va y avoir peut-être de l'attirance. Il y a de l'attirance ici dans l'air au printemps. Au printemps, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un que vous estimez, que vous aimez déjà beaucoup. C'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical. C'est quelqu'un qui a subi des épreuves. C'est quelqu'un qui a subi des épreuves mais qui a une foi incroyable et qui a cette capacité de soulever des montagnes. C'est un ami. Bon, dans le tarot, nous parlais d'amitié. Les triangulaires. Ici, on a de nouveau le 30. Nous sommes le 30. C'est la communication, c'est la créativité et ici, vous êtes entourés d'amitié. J'ai l'impression que ça revient beaucoup. Les amis, le soutien, être épaulé, des amis sincères. Ici, aussi, un retour karmique. Il y a le karma qui s'en mêle. Bon, il y a du changement dans l'air pour les triangulaires. Il y a une relation karmique qui arrive vers vous pour le mois, pour ce printemps. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui... Bon, maintenant, c'est peut-être entre avril et juin que cette personne va arriver. Vous allez vous sentir attiré maintenant, est-ce que vous êtes déjà dans cette triangulaire et qu'il y a un des deux qui, dans le courant des trois prochains mois, va avoir un retour de manivelle. C'est une personne superficielle. Et ici, vous avez des amis vraiment géniaux parce que, et non seulement, ils seront là dans les épreuves, mais en plus, ils vont soulever des montagnes pour vous. vous allez avoir une nouvelle attirance ici pour quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est quelqu'un de superficiel. Ce n'est pas quelqu'un de... Et c'est purement physique, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la magie, on a l'été. Bon, écoutez, moi, j'ai trois saisons là. vous êtes laissé embarqué dans une relation purement physique. C'est plutôt une passion, ce n'est même pas une aventure. Où vous allez ? Ici, c'est plutôt une promesse à venir. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire tourner la tête. Oui, 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 c'est ça, c'est un message pour le futur. Ce n'est pas pour ceux qui sont déjà dans une relation triangulaire. Parce que pour ceux qui sont déjà dans une relation triangulaire, il y a déjà une belle amitié et vous êtes déjà occupés à surmonter des épreuves tous les deux. Mais là, on vous promet une nouvelle passion. Ça arrive ce printemps et ça va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est une personne, vous allez être attiré par une personne superficielle. Oui, je regarde les signes astrologiques mais ce n'est pas ça. On me dit non, je ne regarde pas les signes astrologiques, regarde les mois. Donc, il y a du changement qui s'entame au mois d'avril. il y a du changement qui arrive au mois d'avril. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire tourner la tête mais cette personne qui va vous attirer, qui va vous magnétiser, on va dire, c'est quelqu'un de superficiel. Mais elle va vous faire, vous allez ressentir un amour-passion. ça va vous chambouler, ça va vous retourner la tête, ça va vous faire connaître quelque chose que vous n'aviez jamais connu et ça va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Allez, je vous laisse avec ce tirage et c'est pas une promesse. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501